Je ne m'attendais pas à ce que les adultes soient aussi bienveillants. Quand on est arrivés directement, ils nous ont dit « vous ne vous voyez pas, vous nous tutoyez, vous nous avez parlé par nos prénoms. » Je pensais qu'on allait faire un peu des clics, que chacun allait être comme des clans, les réunionnais avec les réunionnais, les malgaches avec les malgaches, les mauriciens avec les mauvais, mais au final, on est tous mélangés. C'est la première fois que je quitte mon pays, Madagascar. J'ai toujours rêvé un jour de présenter Madagascar. Et voilà qu'aujourd'hui, je me tiens à la réunion, à présenter Madagascar, qui est mon pays, mon cher pays, que j'adore extrêmement. « Falsar for Madagascar ». Ma jeunesse, elle veut tout donner, mais elle a besoin d'être guidée. Elle a besoin qu'on lui donne des pistes, elle a besoin d'éclairage. Mais c'est vraiment une jeunesse avec du potentiel au fond d'elle. C'est une jeunesse qui en veut, c'est une jeunesse qui a du cran. Être jeune en 2024, c'est beaucoup de préjugés de la part de la société, nos amis, les gens qui ne nous connaissent pas encore. Beaucoup de pression aussi dans les études, de la part de nos parents, ou même indirectement, la pression que l'on se fait à soi-même. Personnellement, pour moi, ce concours de loquence, c'est comme un ticket d'or qui me permettra de réaliser mon rêve, qui est d'être président de la République française. La phrase la plus importante de mon texte, qui est sur le fait que j'avais cité Nelson Mandela, Le Brun James, Soprano, Ronaldo et Messi. Ces grandes personnes ont tous un point commun avec moi, qui est qu'ils sont nés dans des milieux défavorisés, où on s'attendait pas à ce qu'ils réussissent. Et pourtant, ils ont réussi, de par leur travail et leur talent. Et la différence avec moi, c'est que eux, ils ont réalisé leurs rêves, et que moi, je commence mon rêve. Sous-titrage ST' 501 Je ne connais pas vos prénoms, mais moi, je vais essayer de, quand même, avant ce soir, de connaître tous vos prénoms. Ça va être mon challenge d'aujourd'hui. Francis Convert, je suis comédien, improvisateur, clown à l'hôpital, et coach en éloquence. Et j'accompagne Annick depuis maintenant six ans sur le concours d'éloquence. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin, de ce premier jour ? C'est assez simple, en fin de compte. On a remis la machine en marche. Donc, il y a eu un premier temps où on s'est un peu présenté. On a présenté un petit peu ce qui allait se passer, ce qui les attendait pour la semaine. Et on est après rentré dans des petits exercices de cohésion de groupe, de ce qu'on appelle des icebreakers, pour briser la glace, pour qu'ils se connaissent un peu mieux. Ça va venir tout doucement. Là, on sent déjà ce midi, ils commencent à parler entre eux, à se découvrir. Et puis ça va aller. On espère que la mayonnaise va prendre. Nous, les jeunes, sommes animés par la passion. Nous avons l'énergie et la flamme de la jeunesse qui brûlent encore en nous. Se battre pour nos convictions fait partie inhérente de notre ADN. Tous les 25 candidats, ils passent leur discours et on écoute. On prend des notes pour nous-mêmes, ce qu'on peut mieux faire, ce qu'ils ont mieux fait que nous, etc. On ne va pas se mentir qu'il y a une petite pression quand même parce qu'on est arrivé à les étapes finales. Il y a 25 personnes, c'est tous des finalistes. Ils sont préparés. Ils ont passé des épreuves avant, tout comme moi. Et on sait que c'est la crème de la crème qui reste. Donc on est bien sûr un petit peu stressés à l'idée de prononcer son discours devant tout le monde pour savoir si tout est bon. Mais je suis confiant. On se connaît ? On se connaît ? C'est vrai que j'avais dit que je rappellerais. Je suis désolée, mais c'était cool. Ok, je n'en souviens plus. Hier soir, en fin de soirée, on a assisté à un spectacle d'impro avec nos coachs et ça m'a permis de décompresser un peu parce que j'ai beaucoup ri et je me suis amusée. En fait, quatre des coachs nous ont présenté différentes parties de l'improvisation et c'est vrai que c'était hyper agréable. C'était une super soirée, on a tous rigolé. C'est ce moment-là où là, corporellement, ça implique autre chose. Alors que dans l'humour, tu es plutôt comme ça. Et là, tu es fier et là, tu es vraiment... Et là, ils vont comprendre à quel moment tu fais de l'humour du moment où tu es hypersensible. Et si tu arrives à trouver ce juste milieu, là, je pense que tu as un pacte fort. Merci. Beaucoup d'espoir, en fait, sur ces 25 jeunes où je vois énormément de potentiel. Ils ont entre 15 et 18 ans et je me dis, j'essaie de me projeter si quand moi j'avais leur âge, est-ce que je savais faire autant de choses et j'avais autant de réflexions sur le monde. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur leur discours et ce qui nous amène pour nous plus tard. Pour ce deuxième jour, c'était beaucoup plus calme que hier. Hier, on est tout de suite rentrés dans le bain. Premier voyage toute seule dans un pays que je ne connais pas forcément bien. Mais pour l'instant, ça va. Dans ce concours, dès le camp, je suis venu chercher déjà la confiance. Les trois prochains jours, c'est vraiment stressant parce que forcément, on est dans la période où on améliore le discours et forcément, quand on a déjà appris son discours vraiment par cœur et qu'il faut maintenant modifier, c'est vraiment stressant et on a dit, est-ce qu'on va y arriver déjà pour les demi-finales ? Moi, du coup, j'ai été mis dans l'atelier mise en scène plutôt. Comment savoir où est notre place ? Eh bien, sans surprise, il n'y a pas de méthode miracle. Il dépend de chacun. On devait faire une partie de notre discours, mais par exemple, un des animateurs, Francis, nous disait de changer la façon de le dire, le rythme, de faire des grosses pauses, puis de changer la voix, de changer l'intonation. Dans mon discours, à une certaine partie, je fais une certaine affaire où je dis, face à ce monde qui se déchire, comment ne pas perdre toute trace d'insouciance ? Alors, cette phrase est très déprimante, je dois le reconnaître, mais c'est une phrase que j'aime sincèrement prononcer. Je la trouve réelle, en mon sens, bien sûr, et je la trouve un peu poétique, et sincèrement, c'est quelque chose que j'apprécie grandement. J'avais ce besoin, en quelque sorte, de m'exprimer et de faire comprendre qu'on a tous quelque chose à dire. C'est notre force en tant que jeune, et c'est un peu cette pulsion, d'une certaine manière, à vouloir dire ce que l'on ressent. Je m'attendais déjà à ce que ça soit vraiment du haut niveau, parce que je savais qu'il y avait déjà des pré-sélections avant de venir ici. Donc, je n'étais pas surprise. Je me suis juste dit que la concurrence, elle est forte. Et les gars, vous vous êtes trompés. Ici, c'est Jean et Glove, et pas la Bourdonie. Aujourd'hui, on est le 8 mars. Ce jour est très, très, très important pour moi. Du haut de mes 16 ans, je me dis que je suis très reconnaissante envers les femmes, justement, qui se sont battues jusqu'à aujourd'hui, pour que les femmes ont le droit à ce jour si important, qui est le 8 mars. Le stress monte, c'est sûr. Et personnellement, j'ai encore un peu de travail. J'ai retapé tout le texte, enfin, complètement. Mais j'essaie aussi de me faire aider, parce qu'il y a tellement de choses que je peux améliorer. Et là, je me dis, est-ce que je suis prêt ? Pas vraiment. Mais est-ce que dimanche, je serai prêt ? Définitivement. Je ne veux pas faire consensuel, mais je trouve que la QV 2024 est très sympathique. Cette année, on a des réunionnais, des Mauriciens et des Malgaches. Et je trouve qu'il y a déjà une super ambiance depuis le début et qu'ils sont tous hyper motivés. Je ne sais pas si c'est parce que je suis jalouse ou peut-être parce que moi, la scène, c'est vraiment quelque chose de vital pour moi. Je suis comédienne et le plaisir de dire quelque chose qui marque et que ce soit retenu et de me dire qu'ils vont vivre cette aventure, j'ai un peu l'impression de la vivre avec eux. Et c'est vrai que le jour de la finale, quand ils font leur discours, c'est vraiment énormément d'émotion. J'ai envie de me dire, je voudrais retourner au lycée, écrire un discours et faire comme eux. Ça fait vivre toujours à l'exercice du chien. Qu'est-ce qui se passe là ? Regardez, regardez ici. J'ouvre au-dessus et là, vous voyez ce qui se passe ici ? Ce n'est pas fabriqué. Ce n'est pas moi qui rentre mon ventre. Simplement, j'ouvre et j'essaie de partir du plus bas. En atelier chiant, on a travaillé sur la respiration et c'était vraiment intéressant parce qu'on n'avait pas du tout pensé à avoir les choses de cette manière plutôt que de respirer. Donc avec là, on respirait plutôt avec le ventre. Et du coup, ça nous a permis d'être moins essoufflés quand on faisait les discours parce que des fois, ça arrive qu'on enchaîne des tas de phrases ou qu'on se met à crier, etc. Et qu'à un moment donné, on n'aille plus de souffle carrément. Moi, je suis très dans l'humour pour mon texte. Du coup, on a modifié un peu cet amour pour que ça passe vraiment plus drôle, un peu plus stand-up, on veut dire. Et puis vraiment, d'ouvrir ma bouche un peu plus pour améliorer mon articulation et la façon que je touche les gens. Mon père est évidemment très fier, il est content que je voyage et tout ça. Ma mère, un petit peu stressée, un petit peu stressée, mais elle est fière aussi. Elle m'a aidé quand même, elle est prof de français. Elle m'a aidé à écrire mon texte, à parler, elle m'envoie des messages tous les soirs, elle me dit l'articulation et tout et tout. Mon but, très honnêtement, franchement, ce serait bien de gagner, je ne vais pas mentir. Mais ouais, l'expérience est bien, l'expérience est vraiment bien. Mais si on peut gagner, il n'y a pas de problème. Ce serait bien. Désireuse de réparer les erreurs du passé, je suis de ceux qui ont vu, tout vu et qui parlent pour bousculer l'ordre établi. Alors moi, je me suis inscrite au concours d'éloquence parce que je pensais que ça allait m'aider à vaincre ma timidité et m'apprendre à parler devant des gens, principalement. Moi, j'adore ma jeunesse à Maurice. Franchement, plein d'expériences, des gens super sympas. Mais il est vrai qu'on n'est pas écouté tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vécu longtemps qu'on n'a pas d'expérience. Là, je ne fais pas tout. Je trouve que l'ambiance change tous les jours, même à des demi-journées près. C'est assez incroyable comment ça change et ça change vite. Ça se détend tout en se tendant. Ça se détend parce que c'est très bienveillant. On les voit qui se mettent les uns avec les autres à se faire des petits retours, à s'écouter, à s'aider. Tout en se tendant, c'est-à-dire en étant plus précise sur un tel petit changement, t'es sûr, ce mot-là, ça irait ? Ou si j'ai dit ça, tu penses que ça va aller ? Ou à ce moment-là, je me mets plutôt comme ça ? Et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Je fais partie de la team écriture, comme Francis, notre guide, aime à l'appeler. Il aime à l'appeler également la casa des scalpel, parce qu'en fait, avec ma copilote, on est les coachs en écriture, dans le sens où on va revenir plutôt sur le fond, sur le texte en lui-même. Donc nous, en fait, on est là pour couper dans le vif quand il y a besoin, quand c'est trop long. Moi, je ne voulais pas particulièrement me présenter au concours d'éloquence, mais on m'a un peu poussé. Mon prof et Aurélie, je stresse, j'apprends un petit peu. Mais après, je me dis que si je suis là, c'est pour une bonne raison, donc pour être entendu, pour être écouté, et je suis prêt à tout donner. Malik, il a tout sa moine. Malik, il a vraiment tout sa moine, parce que c'est un tigal, il sort de là-haut, Maïdo, dans les hauts, et il arrive là, parmi de sa bonne zone, il sort dans l'océan indien, et il vient avec son créole. Et c'est ça vraiment, il a tout sa moine chez lui. Il vient là avec son créole, il essaie de mettre en l'air, comme il dit en créole, il essaie de mettre en l'air la langue créole là, et c'est ça qui vient bien avec lui. Je pense qu'on est tous là pour ça, on aime tous parler, on aime tous les mots, on aime tous les discours, et en fait, le mieux, c'est de le faire ressentir justement aux gens, et je pense qu'une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on a tout réussi en fait. Je participe au concours d'éloquence, parce que j'adore les mots, et c'est ce que je dis justement dans mon discours, c'est que j'aime parler, j'aime échanger avec les gens, et j'ai envie justement de transmettre aux gens cet amour pour les mots en fait. Les adultes, ils ont autant besoin de nous que nous, on a besoin d'eux, et c'est vraiment cette phrase-là que je voudrais que tout le monde retienne, la phrase vraiment marquante de mon discours, parce qu'on a tendance à dire que bon, les enfants, ils sont là, avant qu'ils grandissent, ils ne servent à rien, mais ils ont vraiment autant besoin de nous que nous deux. J'ai décidé de participer à ce concours parce que justement, c'est quelque chose, mon sujet, mon texte, mon discours, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur, c'est quelque chose qui sort de là, c'est quelque chose qui me touche énormément dans la vie, et je me dis que quand je dirai mon discours, j'aimerais que beaucoup de personnes se reconnaissent, car je suis là pour eux, et je déclame mon discours à leur place. Parfois, on fuit le repos. Ne fuyez pas le repos, faites attention, parce que votre outil de travail, quand vous êtes orateur, ou quand vous travaillez avec votre voix ou avec votre force de conviction, c'est vous, quoi. Donc, vous avez beau être jeune maintenant, le vieux que vous serez, il aura profité de tout ce que vous avez fait avant. Comment voulez-vous qu'une génération puisse sourire lorsqu'elle a l'impression que le monde entier crache dans son dos tout en l'ignorant ? Pour moi, cette phrase est très forte parce qu'on a l'impression qu'on ne fait jamais assez, alors qu'on n'arrête pas de montrer qu'on n'en peut plus déjà, et on continue à nous demander encore plus alors qu'on est en train de tomber et qu'on a besoin qu'on nous rattrape. Pour moi, cette phrase est la plus importante dans mon texte. Vu que c'est une compétition, je pensais qu'on serait un peu chacun pour soi, ce qui me faisait honnêtement très peur. Et au final, vu qu'on fait tous la même chose, même si c'est une compétition, on s'entend tous très bien malgré le fait qu'il y en a qui viennent de Maurice, de Madagascar. C'est comme si le concours, l'éloquence, dépassait les barrières des différences. Par l'amour, elle est un art qui appelle entre deux êtres des relations de respect, d'égal à égal. Si tout le monde pouvait comprendre cette équation, je suis persuadé que le monde se porterait bien de moi. Je participe au concours d'éloquence pour sortir de ma zone de confort, principalement. Parce que j'ai beaucoup de mal à être filmé, à me revoir en vidéo, à m'entendre. Et j'aime bien parler, mais c'était aussi un peu perfectionner la chose dans le sens où pouvoir mieux m'exprimer et être à l'aise, en fait. Et le concours d'éloquence, ça me permet, du coup, comme j'ai dit, de sortir de ma zone de confort et pouvoir me confronter à ça et être mieux après. Donc, il faut du hop en d'art. Il faut absolument, à un moment donné, expliquer quelque chose et convaincre. Et là, il faut être calme. Là, il faut être pédagogue, il faut être didactique. Donc là, je ressors de l'atelier avec l'avocat Yen. Son atelier, il se démarque beaucoup des autres parce que lui, il est beaucoup dans l'électrochoc. Vraiment nous confronter. Là, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et nous rappeler de la réalité. C'est fini un peu le petit monde l'irique où tout le monde est gentil avec nous. Là, c'est vraiment nous confronter. Demain, tu passes, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et je trouve que c'est super important quand même parce que c'est bien qu'on nous caresse dans le sens du poil tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut un peu se confronter à la réalité et de se dire, j'ai les capacités de faire ça. Il me donne les capacités, il me donne les super bons conseils. Et voilà, on a le courage de faire ça. Il ne faut pas être fermé à la critique, jamais. Mais n'estimez pas si vous êtes à la bonne place qu'en fonction du regard des autres. Ce que je viens leur apporter, déjà, c'est mon expérience d'ancien timide parce que j'étais timide avant. Et pour certaines difficultés qu'ils ont à se montrer sur scène, je peux me baser sur ma propre expérience. Et surtout, j'ai été amené par mon travail et par mon chemin de vie tout simplement à comprendre les différents blocages qu'on peut avoir et comment on défend au mieux un discours devant un public. Au départ, c'était assez compliqué parce qu'il fallait vraiment poser une problématique. Donc au départ, on me dit ce qu'on allait parler de tous les aspects de la jeunesse. Et à l'heure, je me suis posée, je me suis dit « Attends, il faut vraiment que tu parles d'un thème précis, que tu parles d'une idée précise. » Donc ce qui m'a inspiré tout de suite, c'est le mouvement « Sois jeune, n'étais-toi » de mai 68. C'est la énième version. J'ai plein de documents qui s'appellent « Discours, la jeunesse, concours d'élogances. » Mais là, c'est le final et là, on me tient. Je veux que tu arrives en mode, là, quand ils vont se dire « Mais putain, on t'a jamais vu comme ça. » Tu vois ? Je veux que tu essaies de transcender le truc. Et s'il y a des émotions qui arrivent, laisse les sortir. D'accord ? Tout le monde veut être jeune. Rester jeune. « N'est-ce pas un impératif ? Un devoir évident ? » Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et si on peut se faire entendre, on ne doit pas juste parler, on doit porter sa voix. Et on espère que cette voix, elle sera comme un cerf-volant qui ira très loin. Je suis un yab. Mes tâtes, ils m'appellent le caf blanc. Parce que ma maman est cafrine, mon papa, c'est un pas de jaune. Donc voilà. Donc là, on est au quatrième jour. C'est la veille de la demi-finale. Si je peux donner mon ressenti, je dirais que... On est stressé, je suis stressé, angoissé aussi à l'idée de pouvoir faire ce discours-là, que je suis en train de changer, de remanier. Donc c'est frustrant, c'est parfois angoissant, mais on va y arriver. Je vais y arriver, j'espère. J'ai une éloquence naturelle, on pourrait dire ça, sans me tout ventardise. Il y a eu vraiment cette idée de pouvoir le faire et de pouvoir m'exprimer. Par la suite, je me suis dit, Xavier, lance-toi. Lance-toi, ça peut être t'apprentissage. Et puis voilà, moi je vis la vie comme elle me vient. Ce concours m'est venu, alors j'y suis allé. En ce moment, je suis très stressée pour demain. Je ne sais pas qui va être pris pour la fidèle, etc. Mais moi, je manque entre fiches si je ne suis pas prise. C'est juste important pour moi de me libérer de tout ça, de dévoiler tout ce que je ressens. Et voilà, je vais tout donner et on verra. Jeunesse, fais-toi entendre. Jeunesse, ose. Depuis que je suis au collège, en fait, on me parle d'éloquence. Et je n'ai jamais eu la chance d'en faire. Et arrivé au lycée, on me parle de ce concours. J'ai vu les gens qui participaient à ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup rappelé le théâtre d'improvisation. Une activité que j'avais fait au collège. Et j'avais trop envie de retrouver ce sentiment que j'avais en faisant du théâtre. C'est un moment d'intimité. Lors des moments avec mon père, un moment d'intimité. Lorsque ? Lorsque tu racontes les choses. Ce n'est pas le même angle. Ça change légèrement l'angle. Les deux sont possibles. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et moi, ce que j'aime beaucoup dans mon discours, la partie dont je suis le plus fier, c'est la dernière, là où vraiment je peux parler de comment moi je réfléchis. Et je sais que souvent les gens me disent que j'ai une manière très particulière de réfléchir. Et c'est un peu le plaisir de voir les réactions. Et donc c'est pour ça que je suis très fier de cette partie-là. Arrivé là-bas, je pense qu'on s'en a très stressé. Mais pour le moment, tout le monde est content. Et voilà, on essaie de ne pas trop penser à nos textes pour ne pas tout oublier une fois là-bas. Et voilà, on croise les doigts. Je suis couché assez tard, j'avoue, mais dès ma prestation, je suis partie me coucher. Je me suis dit que le sommeil est réparateur et il est plus important que tout. Et là, on est prêt et on va tout donner. On est stressé, mais on va donner de nous-mêmes et puis j'espère qu'on va tous y arriver, voilà. Ça va ? Je suis stressé. J'ai bien dormi, j'ai failli ne pas me réveiller ce matin. Et je me sens à les embâtiens. Je suis paré, fin prêt. Et je vais tout donner, putain, tout ! En tout cas, là, en ce moment, je ne suis pas trop stressé. Mais peut-être qu'arriver au théâtre, ça va un peu monter. Mais lorsque je vais commencer à discourir, je vais me relâcher. Les anciens nous mettent de bonne humeur. Donc ça va. Et espérons que ça va bien se passer. Allez, on va aller sur scène. Ça va être à chaque fois le même passage quand je vous allez sur scène et quand vous vous sortez. Allez-y, prenez l'espace sur scène. Je suis un super-héros, je suis une super-héroïne. Et ce que je vais faire tout à l'heure, c'est des miracles, d'accord ? Et je veux que, dans votre tête, dans votre silence, vous vous sentiez complètement légitime d'être là, d'accord ? À aucun moment, cette place, vous ne l'avez volée à personne. Et c'est normal que vous soyez là aujourd'hui, d'accord ? Je suis super reconnaissant qu'on puisse voir un peu la scène et qu'on puisse parler, crier. Ça nous aide vraiment à nous relaxer. Merci beaucoup, Francis. Le théâtre est juste incroyable. Il est immense. J'ai espéré tant ce moment. J'ai dû me qualifier pour ça. Et c'est maintenant que je stresse. Non, pour moi, impossible. C'est de l'avenir dont tu dois avoir peur. Car lui, lui, jamais, tu ne pourras le définir. J'ai interverti certaines parties. Ça ne s'est pas senti. Je le sais, j'en suis sûr. Mais c'était cool. Avec les présidents séniles, qui tiennent à peine debout, et ils ne se rappellent même plus d'un discours au bout de deux minutes. Vous me direz, moi aussi j'oublie des trucs. C'est l'aboutissement d'un long, long travail. Ces quatre jours-là, j'ai vraiment travaillé dur jusqu'à tard. C'était des longues journées avec les stages. Mon discours, il a beaucoup bougé. Même mon introduction, je l'ai changé hier soir. Et je crois que les jurys l'ont bien kiffé, je suis pris. Maurice en force, on est à 5 sur 6 dans la finale. Ce qui veut dire, dans les 12, on est à 5 Mauriciens. On ne s'attendait pas. Sachant que dans l'équipe de Maurice, je ne devais même pas être présent. Alors franchement, je suis juste ravi. C'est vrai qu'on est un peu dans l'inconpréhension. On se dit, pourquoi nous ? Et pourquoi pas eux ? Il y en a certains qui avaient des messages hyper poignants. Et on se sent mal pour eux aussi, en fait. Je suis surpris et touché en même temps. Et je ne sais pas trop quoi dire, en fait. Il y a beaucoup de trucs à dire, c'est ça le truc. C'était une sacrée journée, en tout cas. J'avoue que je suis un peu triste pour ceux qui n'ont pas été pris. Parce qu'ils méritaient tout autant. C'est horrible, j'ai tout qui tremble. J'ai les mains, j'ai les jambes qui trompent. Et le pire, c'est que ma part, le théodore, là, c'est Mafiou. J'ai buggé. Je me suis dit, c'est qui ? Quelque part, je suis vraiment content de représenter Madagascar. Surtout parce que depuis 4 ans, je crois que je suis le premier à passer en finaliste. Mais aussi, de l'autre côté, j'ai vraiment mal pour les autres. Parce que disons qu'on avait tous notre place pour la finale. Là, on se dit, on est 5 de Maurice. Et c'est vrai qu'en fait, quand on entend les noms, à chaque fois qu'on voit un candidat partir vers le devant de la scène, on se dit, mince, un de moi. Et en fait, on voit la famille qui se déconstruit petit à petit. Mais on sait qu'on est fort. Et franchement, c'était très, très touchant de voir notre famille pleurer. Mais on sait qu'on reste soudés. Et là, on va tout donner mardi. Oui, je suis très contente. Mais en fait, c'est dur. Parce qu'en fait, on était tellement tous ensemble. Et on a tous travaillé ensemble. Et du coup, c'est compliqué de se réjouir. D'être pris, quand nos camarades ne le sont pas. Mais il y a des larmes de joie et de tristesse. Je suis très émulée. Je ne pensais pas arriver jusque-là. Donc, je vais tout donner. Oui, c'est les choses sérieuses qui commencent exactement. Je ne m'y attendais pas du tout. J'en suis bien heureuse, bien évidemment. C'est vraiment un moment inattendu, comme je l'ai dit. Je trouve ça formidable. Je suis vraiment contente de nous, de moi. Et je suis vraiment fière de ce qu'on a fait. Je suis finaliste. Ils m'ont annoncé en dernier. Ils ont fait pousser le suspense pour moi jusqu'à la fin. Je suis choqué. Franchement, je remercie de pouvoir me donner cette possibilité d'avancer jusqu'au plus loin possible dans cette avance. Alors, si je vais résumer cette semaine en un mot, je dirais probablement... Découverte Indescriptible Remise en question Enrichissement Inoubliable Partage Passionné Au voie moja Mémorable Inoubliable Famille Rencontre Sensationnel Transcendance Amusant Mémorable Avenir Mémorable Émotion Rage Palpitant Expérience Déterminée Sensationnel ... L'éloquence, c'est toute affaire de subjectivité. C'est un concours, certes, donc à un moment donné, on doit faire des choix. Les jurys sont là pour ça, c'est des ados, c'est une compétition. Donc le sentiment de déception, le sentiment d'énervement, de ne pas être en accord avec ce qui s'est passé, forcément, c'est naturel. Mais moi, j'ai envie de leur dire, essayez quand vous pourrez, parce que des fois, on ne peut pas tout de suite, il faut attendre le temps de la digestion, il faut laisser le temps au temps, mais vous rappelez tout ce que vous avez pu glaner à droite et à gauche dans cette aventure, que ce soit par les coaches, même entre vous, ils ont appris énormément de choses entre eux, sur la vie collective, sur cet amour des mots, de rencontrer toute une jeunesse de l'Océan Indien au même endroit, au même moment. On a envie de les prendre dans nos bras et les emmener avec nous en finale, mais ce n'est pas possible, mais voilà, je les aime. C'est vrai que la demi-finale, c'est toujours un moment très, très particulier, parce que quand ils arrivent, ils viennent en mode demi-finaliste, ils sont les 25-30 à se dire, voilà, on passe par cette épreuve de demi-finale, et ils sont super encouragés, enthousiastes, préparés. Et puis arrive la demi-finale où on doit en choisir 10, 12, et hier, comme les autres années, c'est un moment qui est assez éprouvant pour tout le monde, pour les demi-finalistes comme pour les finalistes, et puis pour nous, les coachs, parce qu'ils sont à la fois déçus, à la fois heureux, et à tel point que je me dis que peut-être pour les prochaines éditions, c'est peut-être un moment qu'on va repenser, parce que ça nous met tous dans un tel état qu'on a du mal du coup à retrouver, comment dire, une certaine joie dans l'après. Il y a eu 300 auditions quand on compte la Réunion et toutes les îles. Ils sont 25 en demi-finale, 12 en finale. Déjà les 25, ils ont un sacré niveau quand ils arrivent. C'est vraiment une très belle édition. Ils sont énergiques, ils ont un sens de l'esprit critique que je trouve très intéressant. Et surtout, il y a un vivre-ensemble entre eux. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu quelque part ailleurs en fait. Donc je les trouve vraiment top aussi cette année. Il faut savoir que sur 6 Mauriciens, il y en a 5 qui sont en finale, et que cette année, ils sont particulièrement très très bons ces Mauriciens. Mais je dois dire aussi que les Malgaches sont pas mal, et les Réunionnais sont prometteurs aussi. Mes chers finalistes et demi-finalistes, je souhaite que vos mots aient un impact sur les publics d'ici et d'ailleurs. Vos discours, ils doivent être dits. Vous avez le droit à la parole, vous avez le droit d'être écoutés. Donc foncez, mettez de la puissance. On est avec vous, soyez courageux et osez, osez parler, osez être vous-même sur scène. Si vous êtes la finaliste, c'est que vous méritez votre place. Vraiment, ne doutez pas de votre niveau. Ne commencez pas à vous dire qu'un autre demi-finaliste méritait votre place. Vraiment, si vous êtes là, c'est que vous êtes les meilleurs. On est derrière vous, on est même à côté de vous. On vous accompagne, gros bisous. Et de toute façon, vous êtes les meilleurs, vous allez réussir. Il n'y a pas de bons ou de mauvais orateurs. Il n'y a que vous qui nous éblouissez avec vos idées et nous laisse admirateurs. Je sais que la vie peut être impitoyable avec les rêveurs. Alors si demain soir, votre rêve est de parler, soyez impitoyable avec la vie. Soyez fiers de vous-même car nous le sommes tous. Et n'oubliez pas, votre différence et l'essence même de votre discours, c'est votre force et exploitez-la à fond. Et j'en suis sûre, demain soir, vous allez faire vibrer toute la réunion. Demain soir, c'est la réunion. Alors, chers journalistes, vous porterez notre voix. Soyez éloquents. Retourez-nous demain soir à 19h00 sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501